... ... ... ... ... ... ... ... Toutes les odeurs d'un apéro, il y a beaucoup de choses à boire. C'est du Pinot ? C'est quoi la boire ? Du Pinot d'Echarente. Du Pinot d'Echarente, c'est bien. Du Pinot de Trazanne. L'apéro de ma région, de mon département. Non, mais en plus, c'est le Pinot de notre terroir. Et oui, je sais, il m'a dit, Taffy. Mais bon, après, c'est du Pinot de... C'est du blanc ou du rouge ? Il y en a deux, je crois. Ah, super. Tu préfères le blanc. C'est du... C'est du... Comment ? C'est du artisanal. C'est de maille. Tu sais que l'histoire des bouilleurs de creux, tu connais l'histoire des bouilleurs de creux ? Non. Parce qu'en fait, tu avais les fermiers, donc il y avait... Je ne sais pas, c'est un droit de bouilleur de creux qui s'est éteint à la mort des propriétaires. Donc, on est mort. Donc, normalement, même nous avec la vigne, on n'a pas le droit de faire du Pinot. On n'a pas le droit de distiller. D'accord. Mais ce qu'on appelle les bouilleurs de creux qui passent dans les villages et tout, et qui est un moyen d'un tiers... Oui, je m'en souviens, il y avait carrément des trucs ambulants, quoi. Voilà ! Donc, ils utilisent des droits, disons, plus ou moins... Enfin, c'est pas... C'est fait un peu sous le manteau, si on peut dire. Du moment que ce n'est pas commercialisé. Parce que ce n'est pas commercialisé, c'est les gens qui le font pour eux. Mais normalement, moi, à la mort de mon grand-père, on n'avait plus le droit d'avoir du Pinot. Et donc, c'est pareil partout. Donc, il y a une génération étant partie où, normalement, il ne devrait plus y avoir de Pinot comme ça. De toute façon, ça va disparaître complètement. Après, il y a des blessures professionnelles. C'était un droit. C'est-à-dire qu'ils ont dit que ça disparaîtra la mort des gens à un moment donné, parce que, pour lutter contre l'alcoolisme. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des blessures professionnelles. tout simplement de Saint Leapéry en guys. C'est-à-dire qu'il y a des blessures professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des blessures professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des blessures professionnelles. Ch 120 vingiles.